Bonjour tout le monde, bienvenue à ce tutoriel sur comment vous créer un compte en ligne. Donc, si vous êtes un nouveau membre à la société de sauvetage ou un membre déjà existant, vous avez déjà une certification de la société de sauvetage et vous souhaiteriez pouvoir avoir un compte en ligne. Alors, c'est très simple, vous n'avez qu'à vous rendre sur notre site web sauvetage.qc.ca. Que vous soyez moniteur, sauveteur, médaille de bronze, croix de bronze ou membre affilié, le chemin va être le même pour tout le monde. Alors, vous allez dans le coin en haut à droite sur le titre de connecter, vous cliquez dessus et là vous allez arriver à un onglet où vous pouvez déjà vous connecter ou vous créer un nouveau compte. Donc, si c'est la première fois, vous vous créez un nouveau compte et vous allez choisir si vous êtes un membre. Donc, un sauveteur, une médaille de bronze, croix de bronze, un membre qui détient une certification de premier soin par exemple. Donc, vous allez être un membre à ce moment-là. Je suis un moniteur ou un évaluateur. Vous avez suivi la certification moniteur en sauvetage ou vous venez de faire votre transition de moniteur en natation ou vous êtes un nouveau moniteur de natation de la société de sauvetage. Vous allez venir cliquer sur le statut de moniteur ou évaluateur ou évaluateur ou si vous êtes un membre affilié et vous allez venir cliquer sur le statut de je suis un représentant d'une organisation affiliée et vous allez remplir les champs qui vous seront demandés. Si vous êtes un membre, donc un sauveteur, on va vous demander d'avoir votre numéro de membre, votre prénom, votre nom, comme il est écrit sur votre carte de la société de sauvetage bien important, votre date de naissance nom d'utilisateur et mettre l'adresse courriel. Vous allez ensuite créer un nouveau compte en cliquant sur le petit bouton turquoise au bas de l'encadré. Si jamais ça ne fonctionne pas, alors soit que vous n'avez pas écrit votre nom ou prénom tel qu'il est indiqué sur votre carte de la société de sauvetage, soit que la date de naissance que vous avez entrée ne correspond pas à celle qu'on a au dossier. Vous savez, des fois dans la retranscription, il arrive quelques petites erreurs. Sinon, c'est qu'au niveau de l'adresse courriel, soit que vous n'en avez pas à votre dossier ou encore que vous n'avez pas la même. Alors, ça va être important à ce moment-là de nous contacter et de faire la vérification avec les gens du service à la clientèle pour savoir si votre compte correspond. Quand vous allez cliquer si ça correspond à tout, vous allez recevoir par courriel une demande pour créer votre mot de passe. Si vous êtes un moniteur ou un évaluateur, c'est exactement les mêmes questions. La seule chose, la différence, c'est que ça va être envoyé directement à la société de sauvetage et là, il y a une approbation qui doit être faite. On doit valider qu'à votre compte, vous êtes bel et bien un moniteur et on va vous donner accès à ce qu'on appelle la boîte à outils. Et si vous êtes un membre affilié, plutôt que votre numéro de membre, ce qu'on va vous demander, c'est le nom de votre affiliation et le numéro d'affiliation. Même chose que pour les membres, si jamais les informations ne correspondent pas à ce qu'on a, nous, à votre dossier, il est possible que vous ne soyez pas en mesure de soumettre la demande, alors entrez en communication avec nous. À partir du moment où votre compte va être créé, vous allez avoir accès à plein d'outils et pour les découvrir, je vous invite à venir me rejoindre sur le tutoriel des outils disponibles sur votre compte en ligne, qui est aussi un tutoriel qu'on rend disponible pour vous. Alors, si vous avez des questions, on vous invite à entrer en communication avec nous. Je vous remercie de votre attention et au plaisir de vous revoir.